Musique Être ou ne pas, non attends, être ou ne pas être, telle est la caisse, attend, attend, deux secondes, Être ou ne pas être, telle est la caisse, vous savez quoi, je vous propose d'aller voir de vrais comédiens, oui, sur scène qui joue au théâtre ce vendredi 8 au ciné-théâtre du Lamantin, vous voulez en savoir plus, suivez-nous. J'ai à mes côtés quelqu'un d'assez louche, venez, mais dites-moi monsieur, qui êtes-vous ? Entre Dark Vador et Illuminati, devinez. Mais madame, mais qui êtes-vous ? La grande prêtresse de la secte de Vador. Et oui, vous l'aurez deviné, nous sommes en mode théâtre aujourd'hui. Et bien sûr, petit éterveau, rien que pour vous, dans les coulisses, pendant la répète, c'est parti. Est-ce que vous pouvez juste nous faire une petite présentation de vous en tant qu'acteur, déjà pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ? Eh bien, je suis metteur en scène, j'écris par moments des pièces de théâtre aussi, je forme aussi aux techniques de bien-être. Et donc, on m'a beaucoup connu avec mon collègue Mario Laurence. Et là, nous revenons avec nous, il y a Ovid Carindo, un grand danseur chorégraphe, et Solange Mazot, qui est à la fois comédienne, qui chante, et qui s'occupe aussi d'ateliers et d'improvisation. Et on revient avec théâtre, alors notre théâtre, on sera donc au ciné-théâtre, dès ce vendredi-là, ciné-théâtre du Lamantin, pour présenter cette dernière œuvre, en fait, une sorte de création collective autour de ce qu'est le théâtre. Effectivement, on interroge le théâtre énormément, et il y a justement d'autres arts aussi, on parle de transversalité, donc il y a la danse, le chant, les masques, la vidéo, on mélange tout ça pour réinterroger ce théâtre-là, pour voir jusqu'où ça peut nous emmener, et avec le public aussi, parce qu'il y a aussi des interactions dans le rire, dans la réflexion, voilà, c'est ça. Voilà, il a parlé de Solange, elle est où Solange ? On va accueillir Solange aussi, bien sûr, il faut que tous les protagonistes soient dans ETV en commune. Alors Solange, peux-tu te présenter ? Eh bien, moi je suis Solange Mazot, je suis en effet comédienne, professeure de théâtre et d'improvisation théâtrale. Voilà, j'enseigne à Bouillante, à Petitbourg, et Eddy m'a contactée il y a quelques semaines, quelques mois, pour prendre part à cette création effectivement qui casse les codes du théâtre. Justement, quelle est la place du théâtre ici en Guadeloupe ? La place du théâtre ici en Guadeloupe, elle est, je pense, très... Elle est à la base, il y a eu le conte par le passé, il y a eu une... c'est une grande culture orale en fait ici, et du coup, le théâtre, il a toute sa place. Et maintenant, nous, ce qu'on essaye, c'est de faire se rencontrer à la fois ce qui est très local et viscéral et culturel, et aussi peut-être, en s'en moquant un peu, c'est vrai, le théâtre qui vient plutôt de la métropole, qui vient plutôt de l'international, voilà, on essaye de mélanger un peu tout ça. Merci Solange, juste petite question, avant de vous laisser répéter, que représente ce masque ? Alors, c'est le masque en théâtre, à l'origine, en tout cas, il y a eu une forme de théâtre où il y avait des masques, et donc il y avait des expressions bien figées. Il y en avait plein, mais c'est vrai que maintenant, le symbole du théâtre, on l'a réduit à deux masques, celui qui est joyeux, donc porté et dit tout à l'heure, joyeux, malicieux, un peu manipulateur, et il y a le triste, c'est aussi un peu la comparaison entre le clown Auguste et le clown triste, le clown blanc, voilà, ça vient un peu là-dessus, c'est pour ça que c'est resté le mythe finalement, c'est pour ça que c'est resté, c'est de là qu'ils sont restés, mais en fait, dans l'histoire du théâtre, il y a énormément de masques selon plein de traditions différentes. Et là, nous sommes donc avec le danseur qui, qui bien sûr, eh bien oui, il s'est fait prendre dans les filets, alors est-ce que tu peux te présenter, sans bien sûr te déranger ? Alors moi, je me présente M. Karindo Ovid, danseur ou chorégraphe, alors c'est M. Edi Arnel qui m'a fait part de cette, qu'on travaille avec lui, pour présenter Dieu d'Isos, alors voilà, il m'a demandé de venir travailler, alors je joue le dieu grec, et je le mets à ma façon, tout en gardant son écriture de metteur en scène, voilà, en gros. Tes impressions sur l'art, le théâtre, et bien sûr, on va aller plus loin, même le cinéma ici en Guadeloupe. Mes impressions, alors oui, il y a des très belles choses en Guadeloupe, mais malheureusement, ça tourne des fois dans un seul sens. Des fois, on est dans un pays où il y a une sacrée diversité, on ne met pas en avant la diversité guadeloupéenne, c'est toujours les mêmes personnes, dans la même direction, ça mérite d'ouvrir un peu et donner la chance à tout le monde pour qu'on puisse voir, parce qu'on est un peuple de diversité, et où il y a eu beaucoup de mélange chez nous, et il faut mettre tout ce mélange-là en avant. Malheureusement, des fois, nos programmateurs, ils vont tous pratiquement dans le même sens. Voilà. Très bien, merci, et oui, n'allons pas dans le même sens, il faut diversifier. Nous sommes donc avec Mario Lorenz, qui fait tout, il est technicien, il est acteur, il gère la lumière, il gère le son, l'image. Alors, un petit mot sur la pièce ? Et je gère aussi la caisse. Et il gère aussi la caisse ! Il fait tout, je vous dis ! Alors, quelle est ta vision déjà sur le théâtre, et peux-tu nous parler un petit peu de cette pièce ? Alors, cette pièce, c'est une idée de Diarnel, qui est venue avec toutes ces petites trames de tout ce qui est théâtre authentique, je dirais, et contemporain. Et moi, je le fais confiance pour tout ce qui est drame, dramatique, et moi, derrière, je mets la petite couche comique, et comme ça, nous sommes embarqués avec les danses d'Ouvide et la super interprétation aussi de Solange. Un petit mot sur le théâtre en Guadeloupe ? Pouf, nous avons l'objet à dire, c'est mal, nous payons à arrêter. Je pense que le théâtre évolue, petit à petit, mais ça évolue. Et c'est pour ça que moi, depuis le départ, j'avais dit, nous n'avons pas jamais fait ça, nous n'avons toujours été un genre d'avant. Et c'est ça, nous avons essayé de continuer de faire. Et là, nous sortons de créer un buté, non, c'est le théâtre total. C'est-à-dire, dans une pièce, ça nous a fait, que tu veux tout buté, que tu veux vidéo, que tu veux son, que tu veux musique, que tu veux danse, que tu veux tout buté. Ouais, théâtre total, bien sûr. Je vous ai dit, on vous parle de tout dans ETV en commune. ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui, nous étions en mode théâtre. Je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez nous faire découvrir quelque chose d'exceptionnel dans votre commune, n'hésitez pas à contacter la rédaction de ETV en commune. Et on se déplace, oui, avec notre caméra. Moi, je vous donne rendez-vous déjà demain pour un nouvel épisode de ETV en commune. Bien sûr, sur ETV. Sous-titrage ST' 501